On vous parle maintenant d'un incident vraiment malheureux survenu il y a près de trois semaines lors d'un match de hockey collégial à Tedford Mines. Marie-Claude, un arbitre, a subi une grave blessure après avoir été atteint au visage par une rondelle. Oui, Véronique, et présentement je me trouve à Sorel Tracy pour la finale ultime du hockey collégial qui est teintée par cet événement qui est survenu le 16 avril dernier, mais à Tedford Mines. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé, Véronique. Donc le juge, finalement les arbitres ont sifflé pour signifier l'arrêt, un arrêt de jeu. Et il y a un des joueurs qui est allé d'un tir du poignet et la rondelle a brièvement blessé un arbitre en plein visage, un juge de ligne qui a reçu finalement pendant cet arrêt de jeu-là. La rondelle au visage a été très brièvement blessée. D'ailleurs si on voit des photos présentement à l'écran, j'aime mieux vous le dire, elles sont difficiles à regarder. Cet événement a bien sûr marqué les arbitres qui étaient sur place à ce moment-là. Je vais d'ailleurs vous laisser entendre le superviseur des arbitres, qui est superviseur ce soir également, et qui était sur place à Tedford Mines, suivi d'un autre arbitre, qui eux pensent que la sanction de quatre matchs de suspension aurait dû être un petit peu plus sévère. D'ailleurs, ces quatre matchs de suspension ont pris fin ce soir pour le joueur du Louvre-Rank, qui est de retour au jeu, pour cet ultime match que je vous laisse entendre les arbitres. C'est un geste, à mon avis, un geste de frustration, parce qu'on allait décerner une pénalité à son équipe. Mais ce n'est pas la première fois qu'une équipe reçoit une pénalité. Bien sûr que je comprends la grogne, je suis d'autant mieux placé pour la comprendre que j'étais sur place lorsqu'Antoine a été blessé. On parle ici d'un père de famille, policier de son État, qui est et sera en arrêt de travail pour un certain temps. Nous, on est bien conscients que c'est un geste qui est accidentel. Cependant, c'est un geste qui est illégal, c'est un tir après le filet. Nous, du côté des arbitres, on trouve que la conséquence d'un geste qui est stupide, bien qu'il est volontaire, devrait compter dans la suspension. On parle souvent de protéger les arbitres, on parle souvent qu'il manque des arbitres. Je pense que ça, c'est un bon cas. Ça aurait été extrêmement facile de dire que la raison du joueur est terminée. Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui aurait pu s'obtenir là-dessus. Marie-Claude, quelles sont les réactions chez les parents? Oui, j'ai été discuté à vous entendre. Et oui, je suis allée voir les parents, justement, des joueurs du Goumerang. Il y a un papa qui a accepté de nous donner une entrevue. Il faut comprendre que notre venue n'était pas très, très appréciée, surtout que ce soir, c'est un match de finale, alors que la série de 2 à 2, c'est serré. Donc, ce que les gens nous disent, bon, oui, c'est dommage pour l'arbitre, mais quand même, le jeune homme a reçu sa subvention. Et c'est normal pour eux qu'il soit de retour au bout. Je laisse entendre ce père-là. C'est vraiment dommage pour l'arbitre. Moi, je l'ai regardé de chez moi, ce match-là, puis il a fallu que je recule 3-4 fois pour voir exactement ce qui était arrivé, parce qu'on ne le voyait pas au niveau de la caméra et tout. Mais le jeune, ce qui est un exemple qui a été donné, ça, je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est l'intensité du match. C'est plus facile à dire qu'à faire que pendant le jeu. Hockey Québec n'a pas voulu commenter publiquement, mais quand même, on nous dit que cette suspension de 4 matchs était suffisante, étant donné les circonstances, et qu'on ne nous disait pas l'arbitre. Mais c'est quand même un sujet de discussion qui a marqué la communauté des armées, certainement, vraiment. Merci, Marie-Claude. Merci, Marie-Claude.